Eh bien, bonjour les enfants ! Bienvenue à cette leçon. Je vais vous montrer comment on lit, comment on fait pour notre session de l'IJ, mais comment on fait surtout pour sélectionner des livres à des bons niveaux pour vous. Alors, ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez regarder comment votre professeur fait pour choisir un bon livre. On va réviser ce que nous savons sur la sélection de livres au bon niveau. On va discuter de l'importance d'une bonne sélection de livres. On va réviser le procédé pour bien choisir un livre à un niveau de lecture indépendante. On va s'entraîner à choisir des livres. Et puis, on va partager nos choix de livres et faire des commentaires. Alors, pour commencer, à quoi pensez-vous quand vous essayez de choisir un livre qui est à un bon niveau pour vous ? Et on va faire un PPP. Un PPP, je vous rappelle que ça veut dire P, penser, P, parler, P, partager. Et j'ai trois questions pour vous. On va faire d'abord la première question. Comment savez-vous si un livre est trop facile ? Donc, pensez, et puis votre professeur va ensuite vous dire quand vous pourrez parler avec un partenaire. Et ensuite, on pourra partager. Et le professeur peut faire une pause dans la vidéo. Pour notre prochain PPP, comment savez-vous si un livre est trop difficile ? Pensez. Le professeur peut faire une pause. Et question numéro 3. Pourquoi est-ce important de lire des livres au bon niveau ? Le professeur peut faire une pause. Alors, le professeur va vous faire un modèle. Je vais vous montrer comment on fait pour choisir un livre au bon niveau de lecture pour moi. Donc, j'ai trois livres. Et je vais prendre chacun de ces livres, un par un. Et je vais vous montrer comment je fais pour trouver un bon livre pour moi. Donc, le professeur va faire un modèle pour vous. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour choisir un bon livre pour moi, au bon niveau pour moi ? On fait un PPP. Donc, pour récapituler, pour résumer, choisir un livre au bon niveau. C, numéro 1. Regarder et lire la couverture et le dos du livre. Puis, ouvrir le livre et lire quelques pages. Comptez les mots qu'on ne connaît pas dans un paragraphe. Et vérifiez que vous comprenez ce que vous lisez. Donc, vous allez vous entraîner à choisir des livres au bon niveau, aujourd'hui, pour vous. Et on va se poser d'abord les questions. Avant de choisir des livres, comment est-ce que nous respectons les livres ? Qu'allez-vous faire pour que chaque personne de votre groupe puisse choisir des livres ? Et qu'allez-vous faire si quelqu'un veut regarder le même livre que vous ? Donc, aujourd'hui, vous avez choisi un livre. Alors, c'est notre moment de partage et de réflexion. Quel livre avez-vous choisi et pourquoi ? Et vous allez répondre de cette façon. J'ai choisi ce livre parce que... Et deuxième question, pourquoi est-ce que ce livre est un bon niveau pour moi ? Ce livre est un bon niveau pour moi parce que... Si vous êtes en classe avec votre professeur, vous pouvez aussi faire des commentaires à vos camarades de classe. Je suis d'accord avec... Vous dites le nom de cette personne parce que... Dans ce même ordre d'idées, je pense, je dirais que... Ou bien, vous pouvez dire je ne suis pas d'accord avec... Vous dites le nom de la personne parce que... C'est le moment de l'IJ. Pour l'IJ, vous allez donc choisir un livre au bon niveau pour vous. Vous allez lire et votre professeur va vous dire pendant combien de minutes vous allez lire aujourd'hui. Et puis, vous allez écrire une chose à propos de votre lecture dans votre cahier de lecture vert et blanc. Et votre professeur va vous dire ce que vous pouvez écrire aujourd'hui dans votre cahier. Ça peut être tout simplement le titre de votre livre, l'auteur et une chose que vous avez aimée dans ce livre. Voilà les amis, c'était comment choisir un livre à un bon niveau. Je vous souhaite une excellente lecture. Au revoir !